Je pense qu'on est impliqué dans ce génocide. C'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas des États-Unis, c'est le cas de la France. Jacques Beau, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien membre du renseignement stratégique suisse, ancien chef de la doctrine des opérations de la paix des Nations Unies. Vous avez écrit en 2022 « Vaincre le terrorisme djihadiste » aux éditions MacMillow et vous venez de publier « Opérations au déluge d'Adhaxa » concernant le conflit israélo-palestinien, toujours aux éditions MacMillow. Dans votre livre, vous analysez longuement et avec une rare précision des événements du 7 octobre ainsi que la guerre qui a suivi entre les Israéliens et les Palestiniens depuis cinq mois. On a tous été frappés par les propos du gouvernement israélien pour dénoncer les événements du 7 octobre et justifier l'opération « Épée de fer », le nom qui est donné par les Israéliens à leur opération militaire à Gaza depuis cinq mois. Tout d'abord, la première question, est-ce qu'Israël a le droit à se défendre ? Oui, bien sûr. Comme n'importe quel pays, Israël a le droit et même le devoir de protéger sa population. Le problème ici n'est pas tellement de savoir s'il a le droit de le faire, la question est de savoir comment il doit le faire ou comment il peut le faire. Et c'est là qu'est le réel problème en réalité. Je crois que personne ne conteste ce droit à Israël, mais on a deux choses, n'est-ce pas ? D'abord, on est dans une situation, il ne faut pas l'oublier, qui dure depuis plus de 75 ans. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas sur quelque chose qui est totalement surprenant. Le 7 octobre n'est finalement que l'aboutissement temporaire d'une longue histoire dans laquelle les uns et les autres ont créé leur force, au pluriel, ont développé une doctrine, ont développé une approche et ont développé des objectifs. Et ce que l'on peut observer, c'est qu'Israël, en 75 ans, n'a en fait jamais réussi à maîtriser le terrorisme palestinien, ou même la résistance palestinienne. Parce que là, il faut encore faire une distinction. En France, on ne la fait pas beaucoup, mais en réalité, il y a une différence entre ce qu'on appelle résistance et ce qu'on appelle terrorisme. Donc, pour moi, la résistance, c'est une situation stratégique qui définit un objectif, si vous voulez. Vous résistez contre un oppresseur, un agresseur, appelez-le comme vous voulez. Et ça, c'est le phénomène de résistance, qui est défini par une finalité. Le terrorisme est une activité, qui est en fait une méthode. Et vous pouvez utiliser du terrorisme dans le cadre d'une résistance. Et c'est le cas, typiquement, des Israéliens. Les Israéliens ont résisté aux Britanniques par du terrorisme dans les années 1920 et 1930, jusqu'au début des années 40. Enfin, jusqu'à la fin des années 40, au moment de leur indépendance. Donc, il faut bien comprendre les choses. Je sais qu'il y a eu de nombreux procès en France où on a essayé de mélanger les deux notions, mais ce sont des notions différentes. Et d'ailleurs, ceux qui ont condamné des gens pour apologie du terrorisme en France pourraient tout aussi bien reprendre exactement les mêmes termes à propos d'Israéliens. Parce que c'est un État qui est issu du terrorisme, en réalité. Donc, depuis 75 ans, les Israéliens n'ont jamais réussi à maîtriser le terrorisme. Pour combattre le terrorisme, j'ai fait tout un livre sur le terrorisme djihadiste, ou lutter contre le terrorisme djihadiste. L'action contre le terrorisme djihadiste ne commence pas avec l'émergence ou une bombe qui explose. L'action contre le terrorisme doit commencer avant que le terrorisme arrive, pour créer des conditions où le terrorisme ne se développe pas. Et ces conditions, elles sont généralement très souvent politiques, elles sont sociales, sociétales. Enfin, bref, vous donner aux gens des conditions dans lesquelles ils n'ont pas envie de se révolter ou de résister, etc. Typiquement, d'ailleurs, certains que je cite dans mon ouvrage, certains théoriciens de la lutte contre le terrorisme, déjà dans les années 80-70, disaient probablement que si on donnait aux Palestiniens l'opportunité d'avoir une vie économique indépendante, une vraie vie sociale, etc., eh bien, probablement qu'ils passeraient leur temps plutôt à gagner de l'argent plutôt qu'à se battre, n'est-ce pas ? Donc, c'est déjà le béaba. Et ça, c'est déjà le premier indice qui montre qu'on est dans une lutte contre le terrorisme en Israël, mais en fait, jamais déviée de sa ligne qui est l'utilisation de la force, et je dirais même pas seulement de la force, de la violence et de la violence même disproportionnée pour dissuader les gens de faire du terrorisme. Donc, au lieu de les inciter à avoir une vie sociale active, etc., qui finalement les détourne d'un projet de résistance révolutionnaire ou ce que vous voulez, au lieu de faire ça, on les a laissés développer la violence et on frappe très fort, y compris les familles, etc., pour les empêcher de faire la résistance. Finalement, ils appliquent les mêmes méthodes que ce qu'on avait vu durant la Deuxième Guerre mondiale, à certains égards. Là, il y a déjà une approche qui est, à mon avis, extrêmement simpliste et qui ne peut pas fonctionner dans le long terme. Et d'ailleurs, on voit que depuis 75 ans, la résistance palestinienne n'a fait que se renforcer. Et je rappelle que dans mon livre « La guerre asymétrique ou la défaite du vainqueur », qui est le même sous-titre que ce livre-ci, à 20 ans d'écart, je constatais déjà en 2003, c'était à ce moment-là, durant la guerre de l'Intifada, la Deuxième Intifada, je faisais les mêmes constatations qu'aujourd'hui. Donc, il n'y a pas eu d'évolution dans la stratégie israélienne de lutte contre la résistance, d'une part, et contre le terrorisme, d'autre part. Et c'est donc là que le problème se pose, à mon avis. De nouveau, je l'analyse en termes, non pas de savoir qui est gentil et qui est méchant, mais je l'analyse en tant que professionnel du renseignement et, si vous voulez, stratège, d'une certaine manière. Alors, concernant l'opération Épée de fer, donc le nom donné par les Israéliens pour leur opération militaire à Gaza depuis cinq mois, vous donnez les objectifs, en fait, de cette opération. Pouvez-vous en dire plus ? Par exemple, vous écrivez, l'objectif des Israéliens est de vider la bande de Gaza et de ses occupants. Là, on a eu toute une série de déclarations qui ont été quand même un peu chaotiques du côté israélien. L'objectif premier de l'opération Épée de fer, c'est de détruire le Hamas. Cet objectif a été décliné sous différentes formes. Le fait qu'on détruisait la structure de conduite, par exemple, du Hamas. Certains ont dit, on l'a interprété cette manière, je pense que les Israéliens ont interprété ça en disant, on vide la bande de Gaza, comme ça, il n'y a plus de Hamas. Donc, c'est une sorte de nettoyage par le vide, si j'ose dire. On constate dans la formulation même des objectifs que la conduite israélienne ne sait pas exactement comment prendre le problème, autrement que par la force. C'est peut-être la raison pour laquelle, aujourd'hui, elle ne se trouve pas dans une situation aussi favorable qu'elle l'imaginerait. Et on constate aujourd'hui, par exemple, typiquement, il y a quelques semaines, le ministre de la Défense israélien a dit qu'ils avaient pratiquement détruit trois quarts, même plus que trois quarts, des brigades du Hamas. On constate que toutes les zones dans lesquelles l'armée israélienne a combattu, dans toutes ces zones, le Hamas reste aussi actif qu'avant. On n'a pas d'indice d'affaiblissement de son activité. Par conséquent, les Israéliens ont sans doute tué beaucoup de monde, mais là encore, on n'est pas en mesure de voir. Parce que si on compare les chiffres qui ont été donnés, le ministère de la Défense nous parle de, grosso modo, 20 000 de gens du Hamas tués. Ça, c'est les derniers chiffres qu'ils ont évoqués. Mais quand on compare avec le nombre de victimes civiles tuées, on s'aperçoit que les chiffres ne collent pas ensemble, si vous voulez. Soit il y a des civils qui faisaient partie du Hamas, y compris les enfants, soit ils ont compté des civils comme membres de Hamas. Donc on a un peu l'impression que les Israéliens eux-mêmes ne savent pas dans quelle mesure et à quel degré ils ont réussi à toucher les gens du Hamas. Si on s'en tient à ce qui circule sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup d'attaques des combattants palestiniens. De nouveau, là, il ne faut pas simplement se limiter au Hamas parce qu'en réalité, ce que l'on appelle Hamas est une constellation d'une dizaine de mouvements palestiniens qui se sont unis pour cette opération et qui sont unis dans l'organisation de la résistance à l'intérieur de la bande de Gaza. Donc quand on parle de Hamas, c'est un terme générique qui signifie palestinien en réalité. Donc ça, c'est important de le dire. On constate que nulle part ces structures ont été affectées et que les Israéliens, une fois qu'ils ont déclaré une zone finalement libérée entre guillemets du Hamas, eh bien ils sont obligés d'y revenir quelques semaines plus tard parce qu'ils constatent que le Hamas s'est réinstallé et pas seulement avec des structures militaires, mais avec des structures civiles également. Donc ça veut dire que le Hamas a donc une résilience et une capacité de survie que les Israéliens n'avaient absolument pas évaluée ou plutôt très largement sous-évaluée pour être précis. Et là encore, ça montre que les Israéliens mènent une guerre un peu à la manière d'un aveugle avec une canne blanche. Ils tapent quelque part et ils espèrent qu'il va apparaître quelque chose. Ça a été ces situations que l'on a vues avec les hôpitaux où ils ont déclaré Ourbi et Torbi qu'ils avaient découvert dans l'hôpital Al-Shifa, par exemple, le quartier général du Hamas. Il y avait un modèle 3D qui était présenté sur les réseaux sociaux montrant la structure du quartier général sous l'hôpital, etc. Et puis, en réalité, quand ils sont allés sur place et qu'ils ont autorisé quelques reporters à y aller, on s'est aperçu qu'ils n'ont rien trouvé du tout, en réalité. Donc, on voit bien que les Israéliens sont extrêmement mal informés sur leur adversaire. Ils combattent un adversaire en réalité qu'ils ne connaissent pas du tout. Et ça, c'est la partie la plus inquiétante. Mais de nouveau, ça, c'est ce qui est apparent chez les Israéliens aujourd'hui dans le cadre de cette opération. Mais, en fait, je pense que les Occidentaux, et quand on voit la manière dont réagissent les politiciens occidentaux à cette situation, on s'aperçoit que les politiciens occidentaux et les services de renseignement occidentaux, parce que j'imagine que ces politiciens sont informés par leur service de renseignement, eh bien, ça veut dire que nous-mêmes, nous n'avons absolument aucune idée de ce qui se passe. On connaît le nombre de morts ou blessés de soldats israéliens pendant cette opération ? Non, on ne connaît pas de chiffres. Les Israéliens, de manière assez compréhensible, d'ailleurs, n'ont pas voulu donner de chiffres et des estimations. Ils avaient donné un temps, sauf erreur, c'était l'année passée au mois de novembre, fin novembre. Ils avaient annoncé 1500 blessés. Et puis, des journalistes israéliens de Haaretz et d'autres médias israéliens sont allés enquêter dans les hôpitaux de l'ensemble d'Israël et sont arrivés à un chiffre de 25 000 blessés. Alors, de nouveau, je ne sais pas quel est le bon chiffre, mais il semble que les Israéliens, n'est-ce pas, les Israéliens ont un problème parce que la guerre qu'il mène à Gaza est très soutenue par les extrémistes, mais elle est fortement combattue par une forte partie de la population également. Je ne serais pas en mesure de vous dire combien de pourcents sont pour, combien de pourcents sont contre, mais il y a une forte opposition en Israël à cette guerre, en partie, et peut-être en grande partie, d'ailleurs, au fait que le gouvernement de M. Netanyahou est très peu populaire et on l'avait déjà vu avant même, d'ailleurs, le 7 octobre, par les manifestations qu'il y avait eues consécutives au projet de réforme judiciaire de l'État d'Israël. Donc, on a un gouvernement qui est très peu populaire, qui doit justifier une guerre qu'il mène de manière extrêmement violente et de manière si violente que l'État d'Israël se trouve actuellement pratiquement en accusation devant la Cour internationale de justice. Et les Israéliens constatent bien que cette accusation, elle aura des répercussions. Elle aura inévitablement des répercussions et des répercussions graves. Et jusqu'à maintenant, rien ne permet d'infléchir, si vous voulez, des accusations qui avaient été formulées par l'Afrique du Sud. Donc, on est dans une espèce de fuite en avant de la part du gouvernement israélien. Ça signifie que le public israélien est d'autant plus, enfin, plutôt, le gouvernement est d'autant plus tenté de tricher sur les chiffres que sa population est opposée au conflit. À votre avis, comment Israël peut-il prendre le contrôle de Gaza de façon réaliste ? Je pense que le problème de Gaza, comme d'ailleurs des territoires palestiniens, est que, qu'on le veuille ou non, les Palestiniens considèrent ces terres comme les leurs. Et les Palestiniens, Hamas ou pas Hamas, n'ont aucune intention de laisser les Israéliens prendre ces terres. L'histoire d'Israël est une histoire d'occupation de terres, pratiquement depuis son existence, depuis le début de son existence, devrais-je dire, et même d'avant son existence, et l'histoire d'occupation de terres de manière non conforme aux droits internationaux, disons-le comme ça. Il est peu vraisemblable que les Palestiniens abandonnent cette lutte. Il est possible qu'Israël parvienne à détruire le Hamas en tant qu'organisation. Mais ils ne parviendront pas à détruire la résistance palestinienne. Et ça, c'est important. Ça veut dire que on détruit une organisation, il en viendra une autre. Comme il y en a eu beaucoup dans l'histoire de la Palestine. Il y a eu des dizaines d'organisations palestiniennes qu'on a vu apparaître, disparaître, etc. Elles n'ont jamais conduit à un affaiblissement de la volonté de résistance palestinienne. Donc, cette fixation sur le Hamas est une fixation qui, à mon avis, est un peu artificielle. Et qu'aujourd'hui, on devrait trouver des solutions qui sortent du champ d'un sécuritaire un peu primaire, si vous me passez l'expression. Comme on l'a fait, d'ailleurs, pour Israël, vous savez, si on avait eu la même attitude qu'ont les Israéliens aujourd'hui à l'égard des Palestiniens, si on avait eu la même attitude que les Israéliens à l'époque, en 1948, l'État d'Israël n'aurait jamais existé. Tout simplement pas. On ne leur parlerait même pas puisqu'on ne parle pas à des terroristes, n'est-ce pas ? Et le passage entre un mouvement terroriste et un État, c'est une décision finalement politique. On l'a acceptée, on a fermé les yeux, on a tourné la page et donc, probablement, que la solution pour Gaza et les territoires occupés viendra dans le même, venir du même esprit, si vous voulez. Mais, pour revenir à votre question, il est possible que les Israéliens parviennent à occuper, comme ils font dans les territoires en Cisjordanie ou au Golan, qu'ils parviennent à occuper militairement Gaza. Mais, est-ce qu'ils arriveront vraiment à le tenir ? Je ne suis pas sûr. Et en fin d'année dernière, les renseignements israéliens proposaient un plan afin de pousser les Palestiniens vers le Mont-Sinai. Israël peut-il, de façon réaliste, pousser les Gazaouis vers l'Égypte et le Mont-Sinai ? Le problème de cette situation est que les Égyptiens n'ont aucune intention de créer un État palestinien dans le Sinaï. Et d'ailleurs, les Israéliens ne leur ont rien demandé. Et puis, pousser 2,5 millions de gens dans un territoire comme ça, c'est une décision qui n'est quand même pas anodine. Et le fait d'accepter ces gens sur le territoire n'est pas non plus anodin. On sait que depuis la création de l'État d'Israël, on a, ou depuis même avant la création de l'État d'Israël, à vrai dire, on a des Palestiniens qui se sont expatriés au Liban, en Syrie, en Jordanie et en Égypte. Et ces Palestiniens, ils sont encore aujourd'hui d'ailleurs dans des camps de réfugiés, en attendant le droit de pouvoir retourner dans les terres qu'on leur a prises militairement à l'époque. Pendant un certain temps, et probablement d'ailleurs encore aujourd'hui, vous avez ces Palestiniens qui ont mené des opérations depuis les territoires adjacents contre Israël. Ça, ce qui a été l'occasion du fameux septembre noir en 1970 en Jordanie qui a finalement conduit à des massacres menés par les Jordaniens contre les Palestiniens. Enfin bref, c'était une période assez sombre. C'est pour ça d'ailleurs qu'il en est ressorti le mouvement à l'époque Septembre noir qui était un mouvement palestinien très radical. Si aujourd'hui l'Égypte accueillait ces Palestiniens, il pourrait s'attendre non seulement tout d'un coup à avoir un État qui se crée en son sein, ce qui est déjà un problème, mais il pourrait aussi avoir la situation que les Palestiniens depuis le territoire égyptien aillent mener des actions contre Israël, ce qui impliquerait naturellement une responsabilité égyptienne. Et là, je pense que les Égyptiens n'ont aucune intention d'entrer dans cette situation et c'est la principale raison pour laquelle ils ne veulent pas que les Palestiniens entrent sur leur territoire. Donc je sais, effectivement, les Égyptiens, pardon, les Israéliens ont évoqué à de nombreuses reprises l'éventualité de repousser les Palestiniens en Égypte, mais je pense que les Égyptiens sont pour l'instant en tout cas assez fermes sur cette affaire. D'autre part, ce serait d'une certaine manière repousser le problème. Les Israéliens repousseraient leurs problèmes aux Égyptiens, n'est-ce pas ? Donc le problème de Gaza est que de fait, c'est un territoire qui devrait pouvoir être administré par des Palestiniens et sans la menace permanente d'un État d'Israël et c'est valable. D'ailleurs, on ne peut pas, dans ce contexte, dans cette réflexion-là, on ne peut pas isoler Gaza de la Cisjordanie. On a tendance à le voir séparément, mais en réalité, ce sont deux faces d'une même monnaie. Et la situation dans les territoires en Cisjordanie est une situation qui se détériore elle aussi de jour en jour. Les Israéliens ont la chance d'avoir en Cisjordanie un gouvernement qui est extrêmement coopératif pour rester poli, pour ne pas dire que c'est un gouvernement collaborateur, qui est de moins en moins populaire auprès des Palestiniens et qui fait que les colons qui sont, les colons israéliens qui se sont implantés là-bas, eh bien, vivent sous la menace permanente. Donc, on est dans une situation où on occupe une terre, on sait qu'on occupe une terre, on sait qu'on occupe une terre contre la volonté des gens qui y habitaient et on n'est pas dans une situation stable de toute façon. Donc, il faudra bien, une fois, trouver une solution politique à cette situation, ce qui implique, malgré tout, que l'on revienne au droit international, puisqu'en réalité, c'est la seule norme qu'on ait pour juger la situation et puis pour avoir une solution dans cette partie du monde. Alors, parlons maintenant des potentiels crimes de guerre commis par l'armée israélienne à Gaza et en particulier les 30 000 civils morts palestiniens. On dit 30 000, mais ce chiffre est certainement bien supérieur. Il y a un journal américain qui parle déjà de 25 000 femmes et enfants qui ont été tués. Et le 29 février, il y a quelques jours, plus d'une centaine de palestiniens ont péri sous les balles israéliennes lors d'une émeute de la faim. Comment réagissez-vous par rapport à tous ces carnages ? Tout d'abord, et alors de nouveau, c'est une situation qui m'a interpellé parce que, comme vous le savez, en tant que responsable de la doctrine des opérations de maintien de la paix, je m'étais préoccupé de la question de la protection des civils. Et c'est une question aussi qu'on m'avait demandé de traiter à l'OTAN, justement en raison de mon passé, si j'ose dire, aux Nations Unies. Et dans l'OTAN, il y a eu, en Afghanistan, plus exactement, il y avait cette problématique de savoir comment est-ce qu'on traite les dommages collatéraux, n'est-ce pas ? Puisque quand on parle des 30 000, on est dans ce registre-là. Pas dans cette situation, mais dans ce registre. On va en venir, j'y reviens. Et les Américains, en Afghanistan, ont compris que le fait d'utiliser une force indiscriminée contre la population civile ne contribuait pas à lutter contre le terrorisme ou la résistance ou ce que vous voulez. Au contraire, ça ne faisait que l'attiser. Parce que, finalement, les combattants sont stimulés, pour ne pas dire fanatisés, par le fait qu'on tue des familles, qu'on tue des enfants, etc., par des bombardements indiscriminés. Et il y a eu ce qu'on appelle la directive tactique numéro 9, si la mémoire est bonne, qui avait été émise en Afghanistan pour, justement, limiter les actions contre la population civile. Or, en Israël, on a exactement l'inverse qui s'est produit. C'est-à-dire qu'à aucun moment, les Israéliens n'ont pris en considération la densité de la population dans le choix de la stratégie pour lutter contre le Hamas. Alors, en admettant que le Hamas soit un mouvement terroriste et qu'on veuille combattre le terrorisme, il y a des dizaines de manières de combattre le terrorisme. Et très peu d'entre elles, même aucune, pratiquement, n'imposent la destruction d'une population. Vous voyez, en Irlande du Nord, les Britanniques ont pu réduire, enfin, régler la situation de l'armée irlandaise sans détruire Belfast. Il n'y a pas besoin de bombarder Belfast, comme les Italiens avec les brigades rouges, qui avaient un terrorisme beaucoup plus compliqué, beaucoup plus sophistiqué que celui auquel font face les Israéliens. On est dans une stratégie qui est très inadéquate, qui est accentuée par le fait que Gaza est une des zones du monde les plus densément peuplées et que, par conséquent, quand vous voulez toucher des individus dans une zone particulièrement peuplée, vous utilisez tout sauf des bombardements massifs. Ça semble l'évidence même. D'ailleurs, j'ai calculé dans mon livre que les tonnages de bombes par combattants du Hamas tués, à l'époque où j'ai pris ces chiffres, c'était de l'ordre de 1 000 ou 2 000 combattants du Hamas qui étaient considérés comme tués et puis on était dans des tonnages de munitions de 20 à 40 000 tonnes de bombes, n'est-ce pas ? On a des dizaines de tonnes de bombes par combattant du Hamas tué. Donc on voit bien que le système est totalement inefficient et il est d'autant plus inefficient qu'il a créé dans l'opinion mondiale l'image d'un pays génocidaire. Donc si vous voulez et même si Israël parvient à éliminer le Hamas, il est déjà dans une situation d'échecs au niveau stratégique et au niveau politique international. Parce qu'aujourd'hui, la Quintention de la Justice évoque la plausibilité d'un génocide. Si Israël est considéré comme pays génocidaire, qui voudra faire du commerce avec un pays génocidaire ? Qui voudra vendre ou acheter des armes à un pays génocidaire ? C'est la question qu'il faut se poser. Et par conséquent, la stratégie israélienne est totalement, à mon avis, inadéquate par rapport à la situation. Mais en plus de ça, il y a un autre phénomène qui s'est greffé là-dessus. C'est-à-dire que les militaires israéliens se sont un peu défoulés à Gaza. Et vraiment défoulés. Parce que le ministère de la Défense, ou l'armée israélienne, plus exactement, a ouvert un site qui permet aux soldats israéliens afin d'uploader des vidéos de leurs crimes de guerre dans un but de dissuasion. Donc de montrer comment on est méchant, regardez comment on est méchant, etc. Mais on montre des crimes de guerre. Donc on ne montre pas simplement des bons combattants, on montre des criminels de guerre. Ça révèle tout d'abord qu'on n'est pas capable de gérer une situation par des moyens à la fois rationnels et raisonnés. Et puis ça révèle également un commandement d'ailleurs qui fonctionne comme ça. Donc on est dans l'acceptation du fait qu'on soit brutaux et qu'on commette des crimes. Ça c'est quand même assez important. D'habitude, les pays ont plutôt tendance à dire non, non, c'est pas nous, c'est les militaires, on ne fait rien pour favoriser. Là, on a exactement la situation inverse. Et ça montre aussi le degré d'impunité avec lequel Israël opère depuis des années. Et ça, je pense, est ce qui contribue le plus à la perception que le monde a d'Israël aujourd'hui, y compris le développement de l'antisémitisme. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'Israël peut se permettre de mener une guerre avec des moyens qu'aucun pays civilisé ne tolérerait et de manière systématique du coup. Parce que c'est vraiment systématique. Parce que là, vous avez cité 100 personnes qui ont été touchées lors d'une distribution de nourriture. En fait, il y en a eu 115 apparemment. Mais un rapport des Nations Unies indique, c'est tout récent, un rapport des Nations Unies indique qu'en 14 occasions au moins, les soldats israéliens se sont mis en embuscade et ont attendu que les civils palestiniens viennent pour prendre leur nourriture pour leur tirer dessus. Donc on a pris un peu les camions de nourriture comme appât pour tirer sur des civils. Là, on est face à une situation d'impunité qui est, si c'est avéré, qui est à juste titre choquante. Elle est d'autant plus choquante qu'en Occident et notamment en France, d'ailleurs. Et ce n'est pas pour rien, je pense, s'il y a un développement d'antisémitisme. Je ne pense pas que ce soit les crimes eux-mêmes qui créent l'antisémitisme, mais c'est l'impunité dans laquelle il se passe qui génère l'antisémitisme. Les gens sont révoltés par l'injustice. Toutes les armées ont commis des crimes de guerre durant ces dernières années, toutes sans exception, celles qui sont allées en Irak, en Afghanistan, en Syrie, en Libye, dans le Sahel, en Somalie, déjà dans les années 90, etc. Ils ont tous commis des crimes de guerre. Mais, ils ont quand même essayé de réagir, de punir les coupables. En Israël, non. Et personne ne vient mettre Israël. Et je pense que c'est ça qui est le plus sérieux moteur actuellement de l'antisémitisme. Donc, on est dans une situation où Israël dégrade la perception qu'on en a et sa posture, j'y dirais, géostratégique en grande partie à cause de ça. Et vous avez beaucoup de pays qui, aujourd'hui, voyant tout ce qui est annoncé par les Nations Unies, ne parviennent plus aujourd'hui à soutenir Israël. Vous rappelez, dans votre livre, les règles de l'engagement, notamment de la proportionnalité et le principe de précaution vis-à-vis des civils. Tout à fait. Donc, ça, c'est évidemment l'âge de toute la problématique des 30 000 civils qui sont décédés. Donc, comme je l'ai déjà dit, j'ai travaillé sur la problématique de la protection des civils alors que j'étais chef de la doctrine des opérations de maintien de la paix et j'ai refait cette même expérience au sein des Nations Unies de l'OTAN. Il y a trois critères qui me semblent fondamentaux et qui sont liés d'ailleurs au droit international et qui permettent d'esquisser les opérations militaires ou bien qui doivent guider, si vous voulez, la décision dans des opérations militaires en zone fortement peuplée. Le premier, c'est le principe de détection ou de discrimination plus exactement. C'est-à-dire que quand vous faites une opération, vous devez être capable de savoir où sont les objectifs militaires et de les distinguer des objectifs civils. Donc, vous devez être capable de discriminer entre objectifs civils et objectifs militaires. Enfin, quand je dis objectifs civils, vous n'avez jamais le droit d'attaquer des civils, contrairement à ce que j'entendais, je crois que c'était sur France 5, un expert qui disait on a le droit d'attaquer... Non, on n'a pas le droit d'attaquer des civils. On doit justement les distinguer des militaires. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est le problème de proportionnalité. C'est-à-dire que si on veut éliminer une personne, on emploie une arme qui tue une personne. Si on veut détruire un objectif plus grand, alors on utilise une munition qui va détruire cet objectif plus grand. Mais si on veut tuer une personne, on ne détruie pas une ville ou un quartier ou un bloc de maison avec le contenu des gens qui sont dedans. Ça, c'est le principe de proportionnalité. Et puis, il y a un troisième principe qui est essentiel, c'est le principe de précaution. C'est-à-dire que si on n'est pas en mesure de savoir où est l'objectif qu'on cherche à détruire, si on n'est pas en mesure de le distinguer d'un civil, de voir sa dimension et donc d'adapter les armes appropriées pour le détruire, alors le principe de précaution signifie que vous vous abstenez de le faire et vous attendez un autre moment plus favorable. Et c'est d'autant plus applicable dans une situation comme celle de Gaza que l'Israël n'est pas dans une situation existentielle. Vous savez, ce n'est pas parce que vous avez tué deux gars du Hamas ou que vous les manquez que votre situation existentielle va être changée. Dans une situation de combat conventionnel où vous avez des chars, etc., le problème peut être posé de manière un peu différente parce que les uns et les autres ou votre adversaire peut avoir des armes considérablement plus importantes et là, quelquefois, vous pouvez avoir des dilemmes beaucoup plus sérieux. Mais quand vous avez affaire à des combattants individuels, le principe de précaution devrait être vraiment une ligne directrice. Or, voilà, c'est comme ça qu'on peut dire qu'Israël ne respecte pas le droit international, si vous voulez, enfin, en matière de combat et du combat qu'il mène actuellement. Pensez-vous également qu'on soit dans une situation de génocide ? Par exemple, pouvez-vous préciser le détail de l'ordonnance de la Cour internationale de justice à la haie suite à la plainte pour le génocide de l'Afrique du Sud ? J'ai traité ce problème. C'est un problème qui est très délicat à traiter parce qu'il est avant tout très juridique que la Cour internationale de justice est en train de déterminer, d'ailleurs, donc je ne vais pas préjuger sur ce qu'on pourrait dire, la Cour internationale de justice. Mais, ce qui est intéressant, c'est que l'ordonnance du 26 janvier 2024 indique la plausibilité d'un génocide. Et là, on est déjà un pas un peu plus loin. Donc, on est vraiment dans un... relativement avancé parce que ça signifie qu'il y a tous les indicateurs qui sont là. C'est un cas dit de prima facie, c'est-à-dire qu'on est dans un cas, dans une situation où le tribunal a en principe tous les éléments pour juger. Donc, le cas est relativement clair. Et je ne sais pas quelle va être la décision finale, etc. Mais, en l'état, il s'agissait en janvier de prendre des mesures immédiates et par conséquent de dire qu'il y a plausibilité de génocide. Et compte tenu de cette plausibilité, il y a six mesures qu'Israël est censé prendre pour limiter la situation de génocide. Maintenant, je n'ai plus ces six mesures en tête. Vous les trouverez dans le livre. Mais, en gros, c'est de ralentir le niveau des opérations et arrêter de tuer des civils, favoriser l'accès à l'aide humanitaire, ne pas détruire les preuves qui pourraient être utilisées plus tard pour une éventuelle enquête internationale, etc. Donc, c'est cette ordonnance de la Cour internationale qui ne détermine pas le génocide. Mais, ce que les observateurs ont constaté, puisque maintenant, nous sommes début mars, donc ça fait plus d'un mois que l'ordonnance a été émise, et les observateurs constatent que depuis un mois, Israël n'a absolument rien changé à son approche, n'a absolument pas tenu compte des déclarations de la Cour internationale de justice, et que par conséquent, ça chemine vers une situation où la Cour internationale de justice pourrait déclarer un cas de génocide. Alors, la particularité du génocide, c'est que le génocide ne signifie pas que vous avez éliminé toute une population, il signifie que vous en avez l'intention, et que vous êtes en train de le faire, entre guillemets. Et c'est cette intention qui est souvent le plus difficile à déterminer. Or, on a toute une série de déclarations des dirigeants israéliens qui laissent penser que les autorités israéliennes ne sont pas dérangées par l'idée d'un génocide. Je l'exprime comme ça. Alors, voilà un petit peu où on en est, il faudra attendre le déroulement, et apparemment, selon ce que j'en ai entendu, mais j'avoue que je ne suis pas tout le débat dans le détail, mais apparemment, la Cour de justice pourrait arriver à une conclusion beaucoup plus rapidement que ce qu'on imaginait. Si jamais la Cour internationale de justice statue sur un génocide, pensez-vous que les pays occidentaux sont complices d'un génocide ? Alors, très certainement, parce que, n'est-ce pas, cette idée des génocides, d'autant plus depuis que l'Afrique du Sud a déposé sa plainte, on voit que les pays occidentaux devraient, et d'ailleurs, c'est assez frappant, on s'imagine toujours que si on a un allié ou un ami, cet ami nous aide à aller sur le bon chemin, il ne sait pas nous conforter dans la fausse direction. Et si j'étais Israël, je me demanderais vraiment si mes alliés occidentaux sont vraiment des alliés ou s'ils n'ont pas envie de me voir m'effondrer. Mais bon, ça, c'est une considération personnelle. Quand on sait qu'Israël est dans le collimateur d'une accusation de génocide et qu'on lui fournit des armes, qu'on ne fait aucun effort pour lui dire de respecter, je ne dis même pas de faire un cessez-le-feu, mais de respecter les décisions de la Cour internationale de justice, je pense qu'on est impliqué dans ce génocide. C'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas des États-Unis, c'est le cas de la France, c'est le cas de la Suisse, c'est le cas de tous ces pays qui ont contribué d'ailleurs à, par exemple, empêcher le fonctionnement de l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies, puisque précisément, d'ailleurs, l'injonction de la Cour internationale de justice prévoyait qu'il ne fallait pas interrompre l'activité humanitaire et que, bien au contraire, il fallait favoriser l'accès des Palestiniens à l'aide humanitaire. Or, en stoppant le fonctionnement, le financement de l'UNRWA et donc, en affectant son fonctionnement, on va exactement à l'inverse et pratiquement quelques jours après l'injonction d'ailleurs de la Cour internationale de justice, on va exactement à l'encontre de ce que disait cette injonction. Donc, ce n'est pas très surprenant parce que dans tous nos pays et dans tous les pays que j'ai cités, on a, depuis une dizaine d'années, peut-être un peu moins, on a le développement d'une islamophobie considérable qui a eu un maximum ou un pic dans les années 2015-2016 au moment de l'État islamique, etc., etc., mais auquel, qu'on n'a jamais réussi, qu'on n'a jamais voulu comprendre, ou plus exactement, les actions terroristes qu'on a vécues chez nous, je dis depuis 2015, ça, c'est valable pour la France, mais en réalité, je devrais être, aller un peu plus tôt en parlant des autres pays comme la Grande-Bretagne, les États-Unis, etc., et cette islamophobie s'est développée parce qu'on n'a jamais voulu comprendre la raison ou la mécanique qui a conduit aux attentats que nous avons subis. Tous les attentats, je répète, tous les attentats qu'on a eus dans les années 2000, 2000 jusqu'à 2000, jusqu'à aujourd'hui, en fait, dans nos pays, et je ne parle pas des crimes communautaires. Quand on a Samuel Paty, etc., là, on est dans des crimes communautaires qui ne sont pas des crimes qui sont liés à des mouvements terroristes. On est sur des individus qui, entre guillemets, passez-moi l'expression, pètent les plombs. Donc, je ne parle pas de ça, mais je parle des attentats terroristes, donc qui ont été menés, organisés, au nom de, pour ou par une organisation terroriste dans un objectif bien précis. Tous ces attentats ont tous pour origine nos guerres au Moyen-Orient. Tous. Et on a des rapports très circonstanciés des services secrets, notamment britanniques et américains, qui n'en parlent. Donc, le problème est, et typiquement en France, on n'a jamais voulu admettre ça. On n'a jamais voulu admettre que les attentats qu'on a subis étaient consécutifs à nos interventions à l'étranger. Du coup, on leur a donné une connotation, si vous voulez, une sorte de fatalité liée à l'islam. Et là, s'est développée une atmosphère anti-musulmane qui est extrêmement déplaisante parce qu'elle est basée sur rien du tout, en réalité. Si on fait l'analyse au niveau d'un service de renseignement, on s'aperçoit qu'il n'y a aucune réalité derrière notre lecture de ce terrorisme islamiste, on voit une sorte de guerre sainte contre l'Occident, on détruit la France, non pas pour ce qu'elle fait, mais pour ce qu'elle est, ce genre de choses qui n'ont aucun sens et qui conduisent, d'ailleurs, des députés. Je ne me rappelle plus maintenant le parti, mais c'est un de vos partis de droite. Par les temps qui courent, je ne sais pas si c'est de la droite extrême ou modérée parce qu'ils pensent tous la même chose, mais qui disait le Hamas, c'est l'État islamique, la France a été victime du Hamas. Et c'est là qu'on voit qu'on est, et c'est un politicien qui dit ça, donc c'est potentiellement quelqu'un qui participe d'une manière ou d'une autre à la décision. Et là, on est dans quelque chose qui est extrêmement dangereux. Je pense que ces gens-là créent le clivage entre les communautés dans nos pays. Ce sont eux qui, en réalité, génèrent le terrorisme. Les parties prenantes en Palestine et en Israël vont négocier ou veulent négocier un accord de trêve durant le Ramadan. Est-on arrivé dans un point de non-retour ? Les négociations pour un effet durable sont-ils possibles ? Les Palestiniens et le Hamas en particulier ont une doctrine qui prône le développement ou l'application de la houdna permanente, c'est-à-dire de sorte de cesser le feu permanent. Ça, c'est leur doctrine et c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Mais pour cela, il faut d'abord un partenaire qui accepte, parce que vous ne pouvez pas le faire unilatéral, ça n'a pas de sens. Il faut un partenaire et il vous faut en discuter avec un partenaire. Il vous faut un partenaire qui veut en discuter. Or, actuellement, on a, et c'est d'ailleurs la cause, l'origine de l'opération palestinienne, on a un gouvernement israélien qui ne veut pas discuter avec les Palestiniens. Donc, on est un petit peu dans la situation du serpent qui se mord la queue d'une certaine manière. Alors, on arrivera peut-être, parce que les Américains vont faire pression, parce que certains pays vont faire pression, on aura peut-être un cessez-le-feu temporaire. Mais, je ne peux pas préjuger d'un développement ultérieur de ce cessez-le-feu dans autre chose. Ça devait être les partis en discussion qui décideront. mais je pense que les Palestiniens ont depuis longtemps voulu ça. Mais, on se trouve maintenant face à la doctrine israélienne et je rappelle que depuis 1940, les, alors, ce n'était pas encore les Israéliens, c'était à l'époque simplement les Juifs, si j'ose dire, depuis 1948, 1948, depuis 14 mai 1948, sont les Israéliens, ont eu comme politique systématique de dire qu'ils avaient, qu'ils devaient avoir leur autorité et leur souveraineté sur l'ensemble du territoire palestinien. Donc, en clair, on est, on se parle sur deux longueurs d'onde différentes. En réalité, on ne communique pas. Donc, ça veut dire qu'à terme, à moins qu'il y ait une prise de conscience radicalement ou radicale qui se fait dans l'esprit israélien, je pense qu'on risque de retomber à terme dans une situation comme celle de maintenant. Et vous déclarerez donc que si nous ne prenons pas garde, Israël pourrait disparaître. Oui. Je pense que c'est le danger qui se, qui se, qui se, qui pourrait se profiler. Je ne dis pas que ça va se faire et je trouverais dommage que ça se fasse. Mais ça risque, c'est un risque qui peut se faire. Pourquoi ? Parce que, et d'ailleurs, de nouveau, je rappelle ce sondage. Alors, vous allez me dire que ce n'est qu'un sondage, ce n'est qu'une petite partie de la population, etc. C'est juste. Néanmoins, c'est des choses qu'on n'avait jamais vues avant. Des jeunes Américains qui, à 51%, disent qu'il faut arrêter Israël et le donner au Hamas. C'est la nouvelle génération. C'est la nouvelle génération. Et on pourrait très, très bien se trouver dans cette situation. Ceci est d'autant, un risque d'autant plus grand que l'accusation de génocide, un pays génocidaire. Qui va faire du commerce avec un pays génocidaire ? Comment ce sera politiquement vu d'aller, de communiquer avec un État génocidaire ? Voilà, on a voulu faire ça avec la Russie. Bon, avec la Russie, c'est un pays qui a des ressources, qui peut se retourner, si j'ose dire. Est-ce qu'Israël peut se payer ce luxe-là ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense, de nouveau, ce n'est pas une prédiction. Je dis que c'est un risque. Et je pense qu'il faut sérieusement qu'on se penche sur ce risque. Si on ajoute à ça la détermination des ultra-religieux pour raser les mosquées qui se trouvent sur le Haram al-Sharif, il y a tous les ingrédients pour que l'ensemble du monde arabe se tourne contre Israël. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas été le cas parce que je pense qu'il ne voit pas l'intérêt d'aller détruire Israël. Mais si le deuxième ou le troisième lieu saint de l'islam devait être détruit par des fanatiques à Jérusalem, est-ce que tous ces pays réagiraient de manière aussi modérée ? Je ne sais pas. Et je dis que c'est un risque. Et l'histoire ici, ce n'est pas de savoir qui sont les gentils et qui sont les méchants. Comme j'ai déjà dit chez quelqu'un du renseignement, mon métier, c'est de mettre le doigt sur les risques potentiels de façon à ce que les gens soient avertis de ce genre de choses et puissent prendre les mesures en conséquence. Je ne pense pas que l'avenir d'Israël est dans la confrontation avec ses voisins. Parce que l'avenir d'Israël est dans une saine harmonieuse et raisonnable coopération avec ses voisins. Et je pense, pour avoir parlé avec beaucoup de militaires, puisque vous savez, à l'OTAN, vous avez ce qu'on appelle le dialogue méditerranéen, qui est une sorte d'association des pays méditerranéens avec l'OTAN. Et dans ce contexte-là, j'ai eu beaucoup d'échanges avec les délégations militaires arabes et d'Afrique du Nord. Et j'ai constaté que tous ces pays sont bienveillants à l'égard d'Israël, ou pourraient être bienveillants, mais n'aiment pas Israël. C'est-à-dire, je veux dire, par là, ils sont prêts si Israël jouent le jeu à serrer la main, on le sent très nettement, mais tant qu'Israël ne montre pas des gages, je pense que Israël a toujours été en guerre contre eux. Toujours. Toujours. Depuis le début de son existence. J'ai même été surpris de voir, j'ai encore jamais entendu, et je parle de mes contacts à l'OTAN, pas rencontrer un seul militaire américain qui était favorable à Israël. tous se rendent parfaitement compte du problème qu'Israël pose à la région. Alors, les politiciens sont différents et les militaires obéissent aux politiciens. Ce ne sont pas les militaires qui font la politique, donc tout ça est parfaitement clair. mais les gens ne sont pas non plus complètement idiots, ils observent, ils constatent, et donc, je pense qu'effectivement, Israël devrait faire attention à ça. De nouveau, le métier d'un officier d'enseignement, ce n'est pas de dire qui est bon, qui est méchant, mais de pointer les risques potentiels, et ça, c'est un risque potentiel. Je vous remercie, Jacques Baud. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Opération déluge d'Alaxa aux éditions Max Millot. Merci. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501